On n'est pas diabétique parce qu'on a mangé trop de sucre. C'est un problème de métabolisme du glucose avec une insuline qui est quand même sécrétée dans le diabète de type 2, à la différence du diabète de type 1 où il manque de l'insuline, mais un métabolisme du glucose qui est altéré. Quelqu'un qui a un métabolisme un peu fragile du glucose, s'il mange trop de sucre, notamment des sucres rapides, sa glycémie va monter. Donc le conseil de diminuer les sucres rapides est quand même vrai. Mais en soi, on ne devient pas diabétique parce qu'on est puni, parce qu'on a mangé trop de sucre. AVS avec Philippe Robichon A votre santé sur BoreFM et jusqu'à 10h ce matin, nous allons parler du diabète avec le professeur Fabrice Bonnet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous arrivez de Rennes, vous êtes endocrinologue, diabétologue au CHU de Rennes. 20 ans de pratique sur le terrain et si vous êtes là ce matin, c'est pour nous parler de mieux vivre avec un diabète sans réponse pour comprendre sa maladie et mieux se soigner au quotidien aux éditions Marabou. Alors j'ai appris dans votre livre, tiens, les origines du mot diabète que finalement je n'avais jamais vu. Le mot diabète, ça vient d'où ? Ah oui, diabetes. Oui, ça vient du latin en fait. C'est passé à travers, c'est le sucre qui passe à travers le rein. Mais oui, c'est peu connu. Même moi, je ne sais pas quelque chose qu'on enseigne beaucoup. Je ne connaissais pas l'origine. Alors, le diabète est-il vraiment la maladie du sucre ? Et c'est une des questions dont vous parlez dans votre livre. Alors là, on parle du diabète de type 2. Quel est le rôle des glucides dans la survenue du diabète ? Et est-ce que c'est le lot de quelqu'un qui a mangé beaucoup de sucre que de devenir diabétique ? Alors, on n'est pas diabétique, c'est une bonne question, parce qu'on a mangé trop de sucre. Ça, la plupart des patients malheureusement le pensent. Alors, là-dessus, c'est un problème de métabolisme du glucose avec une insuline qui marche moins bien, qui est quand même sécrétée dans le diabète de type 2, à la différence du diabète de type 1 où il manque de l'insuline, mais un métabolisme du glucose qui est altéré. Ceci étant dit, quelqu'un qui a un métabolisme un peu fragile du glucose, une femme qui a eu un diabète gestationnel, quelqu'un qui est pré-diabétique, s'il mange trop de sucre, notamment des sucres rapides, sa glycémie va monter. Donc, le conseil de diminuer les sucres rapides est quand même vrai. Mais en soi, on ne devient pas diabétique parce qu'on est puni, parce qu'on a mangé trop de sucre. Ce n'est pas le lien. On voit des épidémies de diabète dans certains pays, et je pense au pays du Maghreb aujourd'hui, où on a vraiment des épidémies. Alors, ce sont des gens qui boivent beaucoup de soda, qui mangent beaucoup de gâteaux sucrés, à base de miel, mais souvent de faux miel. Est-ce qu'il y a un lien ? Alors, il y a un lien dans le sens que ça va faire prendre du poids. Et le surpoids, l'obésité, va vraiment favoriser cette fameuse résistance à l'insuline, qui favorise le diabète de type 2. Et on voit de plus en plus d'adolescents qui sont déjà en surpoids, qui ont moins d'activité physique il y a 20 ans, et qui ont déjà une glycémie qui commence à monter. On voit un rajeunissement de l'âge d'entrée dans le diabète de type 2. Avant, c'était le diabète, après la cinquantaine, de l'homme mûr qui avait une petite bedaine, qui était le bon vivant. Et là, on voit des ados qui, effectivement, sont devant leur écran, sont moins actifs, consomment trop de soda sucré. Et là, il y a des ingrédients qui conduisent à un diabète de type 2, mais qui peut être prévenu ou qui peut même guérir, si on les traite efficacement, si on change le mode de vie à cet âge-là, à 18-20 ans. Vous parlez de guérir du diabète. Le diabète, c'est une maladie chronique, mais est-ce qu'on en guérit ? Moi, je vois fleurir beaucoup de régimes, notamment qui viennent soit d'Angleterre, puisqu'il y a eu des expérimentations là-bas, soit du Canada, des régimes cétogènes, qui inverseraient justement le diabète. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on soigne le diabète et qu'il devient réversible ? Ou pour l'instant, ça n'a pas de sens que de le dire ? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, le diabète est la plupart du temps une maladie chronique, on garde toute sa vie. Il y a quand même des cas où on peut avoir une guérison, peut-être temporaire, mais c'est déjà ça. Donc, on va parler d'une rémission du diabète. On l'a vu au départ, après chirurgie de l'obésité. Des patients qui sont opérés d'un bypass, d'une gastroplastique, d'une sleeve gastrectomie, s'ils perdent 30 kg, le diabète peut disparaître ou extrêmement s'alléger. On arrête l'insuline et beaucoup de traitements. L'évolution, tout dépend s'ils reprennent du poids. S'ils reprennent du poids 2-3 ans après, le diabète peut revenir. Et puis, il y a le vieillissement qui fait que le diabète peut revenir, mais de manière beaucoup plus atténuée. Donc là, on a commencé à parler de rémission du diabète. Donc, dans le cadre de ces chirurgies, et là, on parle de perte de poids énorme. Voilà. Mais on s'est rendu compte qu'avec un régime bien conduit également, si on perd 15 kg, et on peut perdre 15 kg avec des mesures diététiques pas trop drastiques, mais qu'on peut continuer dans le temps, c'est ça qui est important, eh bien, on pouvait avoir aussi une très nette amélioration du diabète, se passer de médicaments. Ça, c'est surtout vrai quand le diabète est récent. Si vous avez un diabète qui évolue déjà depuis 20 ou 30 ans, là encore, le vieillissement est à l'œuvre, ça va être plus compliqué d'inverser complètement la donne. Donc, il faut aussi ne pas donner de faux espoirs en disant « je peux arrêter tous mes traitements en ne mangeant rien » parce qu'il faut bien aussi se nourrir. Donc, ce que vous avez évoqué avec le régime cétogène et ses études en Angleterre, c'est effectivement des régimes assez drastiques. Si vous diminuez... À coups de barres de protéines... Mais voilà, vous ne mangez plus de glucides... Avec très très peu d'apports caloriques par jour. Le problème, c'est qu'à court terme, ça peut marcher. Les glycémies peuvent s'améliorer de manière drastique. Le régime cétogène, vous mangez moins de 20 g de glucides par jour. Et vous mangez énormément de lipides et de protéines. Bon, pendant quelques jours, ok, les glycémies s'améliorent, voire se normalisent. Mais la suite, on a besoin de glucides. C'est aussi le carburant pour tout ce qui est activité physique. C'est aussi le carburant pour le cerveau. Vous avez des corps cétoniques, c'est très bien. Ça vous rend nauséeux. Donc, vous avez de moins en moins envie de manger. Quand on est à jeun, quand on a une gastro-entérite, on est toujours nauséeux à cause de ces corps cétoniques. Mais justement, ça donne des troubles digestifs, des douleurs abdominales, une mauvaise haleine avec cette odeur de cétonne. Ce n'est pas très agréable. On ne voit pas comment ça pourrait, disons, fonctionner comme ça pendant des semaines et des semaines. En revanche, le régime cétogène, attention, à court terme, ça peut marcher, mais en revanche, de prendre peut-être un intermédiaire, qui est de dire je diminue de manière importante mes apports en glucides, ça c'est un intermédiaire. Mais pas moins de 2% comme dans le régime cétogène. Mais diminuer, vous allez améliorer vos glycémies. C'est-à-dire, je ne prends pas des féculents à chaque repas, comme ce qu'on pouvait conseiller autrefois, par exemple. Avant, on conseille aux gens de manger des féculents pour ne pas qu'ils aient faim, pour qu'ils arrivent à s'assiéter, comme on le disait. Mais est-ce que ça veut dire que si quelqu'un qui ferait un régime cétogène et qu'il le tiendrait, ça fonctionnerait ? Parce que le problème des régimes cétogènes, aujourd'hui, c'est qu'on peut peut-être ne pas les tenir dans la durée. C'est ça la question. On n'a pas de données à long terme ou d'études, à court terme, bien sûr. Je crois, j'allais dire les auditeurs, les patients qui vous disent, mais moi, mes glycémies ont été divisées par 2. Bien sûr, si vous ne mangez plus de glucides. Mais quelle qualité de vie ? Comment vous allez vivre après ? On n'a aucune étude. Vous avez les troubles liés aux corps cétoniques qui s'accumulent, une charge acide dans l'organisme. Donc, j'allais dire, ça peut être intéressant, mais il faudrait trouver ensuite un compromis et trouver quelque chose, un curseur, ne pas être dans les extrêmes. Donc, voilà. Il y a une idée qui peut être intéressante. Diminuons parfois de manière importante nos apports en glucides. Et puis, ça dépend aussi. On les réaugmente si on reprend une activité physique, par exemple. Vous voyez, il y a plein d'intermédiaires qui sont, à mon avis, beaucoup plus jouables et intéressants. Est-ce qu'on sait précisément aujourd'hui comment on devient diabétique de type 2 ? Il y a des facteurs de prédisposition génétique. Souvent, on retrouve des antécédents dans la famille. Ça arrive même. J'ai des patients, ils vous disent, moi, des deux côtés, paternel et maternel, il y a du diabète de type 2. On sait que ça prédispose. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cette prédisposition que l'individu sera forcément diabétique. Ce n'est pas non plus quelque chose de 100%. Ça va aussi dépendre, et c'est ça qui est intéressant, de son style de vie. Éviter d'être sédentaire, éviter d'être obèse. Voilà. Ça, c'est important. Donc, il y a des facteurs liés à la génétique, des facteurs liés à l'environnement, à l'activité physique ou à l'absence d'activité physique, à l'alimentation. Et puis, d'autres facteurs importants que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est les facteurs aussi de stress, les facteurs psychologiques, il y a peut-être les pesticides, il y a différents éléments extérieurs. Tout l'environnement, aujourd'hui. Exactement. Oui. Mais est-ce qu'on sait comment on le devient ? C'est ça, parce que vous dites que quelqu'un qui porte un diabète depuis 20 à 30 ans, donc ce qui voudrait dire que c'est quelque chose qu'on met longtemps pour devenir diabétique, mais qu'est-ce qui fait qu'au final, on va basculer, qu'on va devenir diabétique ? Oui, c'est le point important. On peut être probablement, enfin, plus que probablement, pré-diabétique à la frontière pendant des années et des années, et puis c'est silencieux, c'est une maladie silencieuse, il n'y a pas de douleur, on se sent bien, donc on ne peut pas se dire « je me sens très bien, donc je ne suis pas diabétique ». Ben non, c'est faux. Eh bien, c'est cette résistance à l'insuline qui est là pendant des années, c'est-à-dire que l'insuline fonctionne moins bien, il en faut plus pour arriver à maintenir une glycémie normale, et puis à un moment donné, le pancréas, qui est cet organe qui sécrète de l'insuline, le pancréas, à un moment donné, va faiblir, sa capacité à sécréter de l'insuline va faiblir, et c'est là où la glycémie commence à monter. Ça, ça peut être lié pour beaucoup à cause du vieillissement, de stress, d'une accumulation de choses, on ne connaît pas à chaque fois l'explication, mais c'est ça qui fait qu'à ce moment-là, la glycémie monte et qu'on rentre, entre guillemets, dans le diabète. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, on a des signes avant-coureurs que notre glycémie est en train de monter ? Pas tellement. Il y a quelques signes quand la glycémie, alors, commence à être un peu haute, au-delà de 2 grammes, 2 grammes 50, ça peut être une soif, une sensation de bouche sèche, une sensation d'avoir plus soif que d'habitude, d'uriner, c'est la conséquence plus, on se lève la nuit pour uriner. Ça, c'est un signe, également dans le type 1, chez un enfant, il faut y penser, mais aussi dans le type 2, qui doit faire alerter, vérifier sa glycémie ou la quantité de sucre dans les urines. Une simple bandelette urinaire peut suffire. Il y a aussi, notamment plus chez les femmes, mais ça peut être aussi chez les hommes, des infections génitales à répétition, juste des mycoses, des banales mycoses vaginales, peuvent être un signe d'un diabète ou d'un pré-diabète. Mais quel est le lien, finalement ? En fait, parce que ces levures, la candida adorent le sucre, et donc cet environnement sucré peut favoriser leur prolifération, mais après, ça se traite bien, c'est bénin. C'est pas des MST, là, on ne parle pas de MST. Non, 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 c'est vraiment une infection banale à champignons, et les diabétiques ne sont pas immunodéprimés non plus, on en a beaucoup parlé avec l'histoire du vaccin, mais c'est vrai que les diabétiques peuvent faire des infections plus facilement, parce que les bactéries, les virus aiment bien le sucre. Donc les infections peuvent être un peu plus sévères et plus fréquentes chez les diabétiques. D'accord, mais est-ce qu'on dépiste les gens quand c'est le cas ? Parce que vous savez, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, normalement, le médecin traitant doit penser, surtout s'il s'est répété, ça ne veut pas dire, attention, on ne va pas stresser les auditeurs, si une femme qui a une mycose, elle est forcément diabétique. Mais c'est bien d'y penser, notamment lorsqu'il y a effectivement une répétition, quelque chose qui est... et ça peut être aussi pareil chez l'homme. Donc, oui, parfois on peut passer à côté, on fait beaucoup de prises de sang en France, donc on peut trouver une glycémie un peu élevée, mais parfois il faudrait mieux cibler chez des personnes plus à risque. Est-ce qu'il y a des signes cliniques pour ceux qui nous écoutent ? Puisqu'on dit que c'est asymptomatique, donc qui quand même peuvent alerter et dire là, attention, ça serait bien d'aller faire justement une glycémie. Pas tellement, à part cette envie d'uriner, cette soif plus importante. L'hyperglycémie, sinon c'est silencieux. Alors, l'hyperglycémie, qu'est-ce que c'est que l'hyperglycémie ? C'est l'élévation du sucre dans le sang, ce qui définit le diabète. Alors, pour dire, c'est au-delà d'un gramme 26 à jeun, pour ceux qui veulent des chiffres. Donc, c'est totalement silencieux. Et ce qui fait que c'est ça qui fait la gravité, en fait, parce qu'on peut très bien vivre avec une glycémie à un gramme 40, on ne se porte pas plus mal. Mais c'est année après année, si vous avez une glycémie qui se balade autour de 2 grammes, vous allez altérer vos petits et vos gros vaisseaux, ça va favoriser des complications du diabète qui font leur gravité. Le diabète, c'est les complications qui en font la gravité. Ce n'est pas le fait d'avoir une glycémie à un gramme 50, parce que finalement, ça n'empêche pas de vivre. Mais encore aujourd'hui, beaucoup trop de gens découvrent qu'ils sont diabétiques, par hasard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les messages de prévention ne fonctionnent pas ? C'est vrai. Ou parfois, les patients ont un petit peu négligé, qu'on n'a pas fait les dépistages chez les personnes qui le mériteraient. Parfois, il y a des gens qui se font faire des check-ups tous les ans, ça ne sert à rien à grand-chose. Et puis d'autres, chez qui, là, justement, il y aurait un accès aux soins intéressant et cela n'est pas fait. Donc, oui, on dit que dans 20-30% des cas, le diabète est dépisté au moment où il y a déjà des complications. À l'occasion d'un infarctus, d'un accident vasculaire cérébral, d'une amputation d'un orteil. Bon, je ne veux pas faire peur. Mais voilà, ça, c'est complication. Ça peut être l'insuffisance rénale, ça peut être aussi le fait d'avoir une altération de la vue à cause de l'atteinte de la rétine. En fait, on ne veut pas faire peur aux gens, mais finalement, quand on parle du diabète, on en parle comme d'une maladie, j'ai envie de dire, banale. Ah, alors, je trouve, moi, qu'on fait trop peur aux gens. Mais ça, c'est mon état d'esprit. C'est-à-dire que soit on oscille, justement, chez quelqu'un à qui on diagnostique un diabète, on va commencer à lui parler. Attention, les complications, vous pouvez être, effectivement, amputé, aveugle et en dialyse. C'est super comme programme, mais avec parfois ce souci de se dire, je vais lui faire peur, comme ça, il fera attention. Mais ce n'est pas de la bonne pédagogie. On sait bien, par exemple, que faire peur aux fumeurs, c'est pour ça qu'il incite vraiment à s'arrêter de fumer. Et encore une fois, on a vu ça un petit peu avec le Covid, on va leur faire très peur, et puis comme ça. Mais c'est un côté infantilisant. Donc, je dirais, c'est responsabiliser, accompagner le patient, mais pas forcément être dans un discours extrémiste. Donc, oui, il y a les complications, mais je trouve, je voyais des journaux sur le diabète, souvent, c'est que des messages, justement, vraiment un peu sinistres sur ces complications. Elles existent, et on peut les prévenir, et c'est important. Mais plutôt le côté de prévention du diabète, le côté de rémission du diabète, c'est des messages qui sont intéressants et qui peuvent, je pense, plus stimuler les patients. On parlait tout à l'heure des régimes cétogènes, dont on nous dit qu'ils pourraient inverser le diabète, mais on parle aussi beaucoup du microbiote. Nouvelle star aujourd'hui. Quel est le lien du microbiote et du diabète de type 2 ? Et est-ce qu'on pourrait, comment agir sur son microbiote, finalement, pour agir sur son diabète ? Oui, depuis 10 ans, il y a eu énormément de recherches sur le microbiote, alors qu'avant, on ignorait un petit peu cette flore intestinale qui est si riche, si importante, et qui joue un rôle dans l'immunité, mais aussi dans le métabolisme. On a effectivement découvert que, voilà, ce microbiote, il n'est pas le même lorsqu'il y a une obésité et lorsqu'il y a un diabète, un diabète de type 2. C'est une flore intestinale qui est plus appauvrie, parce qu'en fait, en clair, plus il y a une richesse de variétés de bactéries dans la flore, mieux c'est. Et donc, chez le diabétique, elle est plus appauvrie. Est-ce que c'est une relation de causalité ? On ne sait pas tellement. On a vu que des transferts de flore chez la souris pouvaient un peu guérir du diabète. Bon, chez l'homme, on n'en est pas là, à transférer la flore. On sait que certains médicaments du diabète, comme la metformine ou d'autres médicaments, l'activité physique et ou le régime, peuvent modifier la flore. Ce qu'on ne sait pas encore chez l'homme, c'est combien de temps ça dure et si vraiment ça peut améliorer fortement ou définitif, parce qu'il y a des éléments également génétiques. Mais certains éléments de l'alimentation peuvent effectivement promouvoir une fermentation colique qui est bénéfique sur le métabolisme. Qu'est-ce qui a changé dans la prise en charge médicamenteuse du diabète en 20 ans, depuis que vous exercez ? Alors, il y a beaucoup plus de traitements différents qui ont émergé. Il y a 20 ans, c'était pour les comprimés metformines et la classe des sulfamides hypoglycémiants, qui sont toujours là, mais les sulfamides donnent des hypoglycémies, font grossir, donc ce n'est pas génial. Et puis l'insuline. Ça, ce sont des effets secondaires ? Oui, des effets secondaires, donc ça peut donner des fringales, parce que le taux de sucre baisse trop dans le sang. Quand il baisse, ça vous donne une sensation de faim et une envie de manger, ce qui est normal, parce qu'il faut faire remonter les réserves. Mais il y a une idée aussi qu'on pourrait être intolérant à la metformine. Alors ça, c'est vrai, oui, on peut avoir des effets digestifs, des diarrhées pénibles, et il y a environ 15% des patients qui ne le supportent pas. Il vaut mieux le prendre en fin de repas, mais malgré ça, c'est vrai que... Donc là, on a depuis 20 ans de nouveaux médicaments qui ne donnent pas d'effets digestifs, qui peuvent compléter notre arsenal, et qui permettent d'individualiser un petit peu la stratégie thérapeutique. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle classe de médicaments qui sont en train de révolutionner justement le traitement du diabète ? Alors, c'est vraiment la classe qu'on appelle des glyphlosines. Alors, ça, c'est le nom dans le milieu. C'est des médicaments qui font uriner l'excès de sucre. Donc ça, on comprend. Mais par ce mécanisme... Pourquoi ça ne se fait pas naturellement ? Quand on est diabétique, on n'a pas tendance à faire pipi du sucre. Tout à fait, justement. La nature a fait les choses pour essayer justement de relarguer cet excès de sucre. C'est pour ça qu'on urine plus quand le taux de sucre est augmenté. Eh bien là, entre guillemets, on force le mécanisme avec ce bloqueur qui empêche la réabsorption du sucre par le rein. Et donc, entre guillemets, il dégage, il s'en bat dans les urines. Donc, on urine un petit peu plus au début. Ça, c'est vrai. Il faut prévenir les patients. Mais ils vont perdre du sucre. Donc, la glycémie baisse. Ils perdent des calories. Donc, ils perdent du poids. Ce qui est toujours agréable. Quelques kilos. Ce n'est pas 15 kilos. Et on a eu l'extrême surprise de voir que ces médicaments, il y en a trois différents, protègent le cœur et le rein. C'est-à-dire que baisser le sucre, c'est très bien. Mais il y a des phénomènes extra-sucre qui fait que ces médicaments, il y a moins d'insuffisance cardiaque, il y a moins d'insuffisance rénale. Au point que maintenant, on commence à les donner chez des patients non diabétiques et que ça protège aussi leurs reins et leurs cœurs. C'est extraordinaire. Donc, ça, c'est une vraie révolution. On les utilise en cardiovasculaire ? Eh bien, ça commence. Il a fallu attendre 5 ans en France pour qu'on les ait remboursés. Ça y est, ça fait moins d'un an. On est toujours là. On s'est distingué par notre retard. Et incomprimé par jour, c'est bien toléré généralement. Et donc, ça vient vraiment améliorer notre arsenal avec aussi cet aspect de protection cardiovasculaire et rénale. Alors, il y a une idée reçue, c'est que l'insuline devient nécessaire dans la vie de chaque patient qui est diabétique de type 2. Oui, vous avez vraiment raison. Diabète égale l'insuline. Alors, on a dit, effectivement, l'insuline est l'hormone clé du métabolisme du glucose. Donc, elle est souvent en cause dans le diabète. Mais, si vous êtes diabétique de type 2, vous ne serez pas forcément à l'insuline un jour. C'est une idée reçue de dire ça. Je connais des diabétiques de 90 ans qui sont sous metformine depuis le début de leur diabète et qui le resteront. Donc, on n'est pas forcément obligé d'avoir de l'insuline. C'est au cas par cas, lorsque vraiment, si le pancréas est très altéré. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et parfois, ça ne peut être qu'une seule injection et pas trois ou quatre injections d'insuline. Donc, voilà, l'insuline peut être nécessaire dans certains cas ou lors d'une infection sévère, lors d'une intervention chirurgicale. Mais après, on peut l'arrêter. L'insuline, ça peut s'arrêter aussi dans le type 2. L'insuline qui a réputation de faire grossir. C'est vrai. C'est vrai parce que l'insuline, c'est une hormone du stockage. C'est une hormone qui est importante. Encore une fois, elle est nécessaire à la vie. Mais elle met en réserve et elle met en réserve le sucre sous forme de graisse. Donc, ça va augmenter un petit peu la masse grasse. Et plus vous en mettez, plus vous pouvez comme ça prendre du poids. Encore une fois, je ne donne pas le message de dire arrêtez votre insuline du jour au lendemain, bien entendu. Mais c'est vrai que l'insuline fait prendre du poids. On a parlé de l'hyperglycémie tout à l'heure, mais on n'a pas parlé de l'hypoglycémie. Alors, l'hypoglycémie, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est la baisse du taux de sucre dans le sang, donc de la glycémie. Et le cerveau n'aime pas du tout ça. Donc, il y a des signes. Dès que la glycémie baisse en dessous de 0,7 g par litre, pour ceux qui connaissent ces chiffres, eh bien, en fait, quels sont les signes ? On ne se sent pas bien. On a comme une sorte de malaise. Alors, on ne perd pas connaissance comme ça. On a des tremblements, des sueurs. On a une sensation de faim. On a envie de s'asseoir. Un coup de pompe. C'est vraiment le coup de pompe. On n'a plus d'énergie. Et on voit bien que le glucose nous apporte de l'énergie. Et le cerveau n'aime pas. Et donc, il va le manifester. On peut avoir une migraine, des maux de tête. Bon, le diabétique qui se connaît va contrôler son taux de sucre. Et puis, il va manger un peu de boisson sucrée ou quelques sucres. Parce que si l'hypoglycémie continue, on peut perdre connaissance et être dans un coma. Alors, je vous pose la question pour les personnes qui assisteraient à quelqu'un qui ferait une hypoglycémie. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Quelle est la bonne attitude à tenir dans ces cas-là ? Alors, c'est d'alerter la personne. Parce qu'il y a des signes, avant de tomber dans le coma, on voit que la personne n'est pas très bien. Qu'elle a du mal à se concentrer. Elle n'a pas tout sous ses esprits. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à ce moment-là, de lui dire, vérifie ton taux de sucre. Tu es sûr ? Tu ne veux pas prendre, ou même si on n'a pas de lecteur, prends un peu de sucre parce que ça évitera une hypoglycémie. Et le patient, parfois, peut être dans le déni, justement, parce que le cerveau souffre un peu et peut dire, non, 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 je n'ai pas besoin. Et donc, là, il faut insister auprès de lui, auprès d'elle. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, si vraiment, essayer de lui donner du sucre, si la personne est déjà un peu semi-comateuse, attention, on ne va pas lui donner pour pas qu'elle fasse une fausse route. Dans ce cas-là, il faut appeler... La fausse route, c'est le fait de déglutir ou de dévaler de travers. de dévaler dans les poumons. Donc, il ne faut pas verser de l'eau sucrée dans la bouche de quelqu'un qui serait déjà comateux parce qu'on a un risque de fausse route et là, vraiment, c'est embêtant. Non, il faut, à ce moment-là, appeler des secours pour faire une injection de glucagène ou une perfusion de glucose. Si on est dans le coma à cause d'une hypoglycémie, on ne va pas mourir. On peut rester comme ça des heures, ce n'est pas grave. Parce que c'est ce qu'on entend. Mais oui, non, non. La personne, on se dit, elle est inconsciente, mais elle continue de respirer, heureusement, et son cœur bat. Il faut appeler des secours pour pouvoir faire remonter. Mais vous savez, on peut faire une hypoglycémie la nuit sans rendre compte. Le matin, on s'est réveillé et c'est après coup qu'on s'est rendu compte qu'on a été en hypo. Donc, l'organisme sait faire face. Comment on le sait, le matin ? On est en sueur. On a parfois mal à la tête. On n'est pas très bien. Et parfois, les patients vous disent mais j'ai vraiment le pyjama trempé. Et maintenant, avec des capteurs, certains peuvent dire ah bah oui, effectivement, je suis descendu à 0,30 à 2h du matin. Mais c'est pour dire qu'ils ne sont pas morts. Donc, il faut relativiser. Une hypoglycémie, il faudrait qu'elle soit extrêmement sévère pour pouvoir entraîner un décès. Mais voilà, on peut faire face et à ce moment-là, l'entourage peut être actif, voire injecter du glucagène, mais faut-il en avoir à la maison. Comment est-ce qu'on prévient une hypoglycémie ? Pour ceux qui ont l'insuline, parce que l'hypoglycémie, elle est liée à des médicaments qui font trop baisser le sucre, l'insuline ou les sulfamides, l'hypoglycémie. Le sucre, lorsqu'on ne se sent pas très bien ou après une activité physique, parce que l'activité physique va pomper dans les réserves et faire baisser la glycémie. Donc, ne pas hésiter à se contrôler, à se resucrer de manière parfois préventive dès qu'on sent des petits signes. Et c'est important, par exemple, quelqu'un qui va prendre la voiture et conduire, s'il ne se sent pas très bien, il doit arrêter la voiture, contrôler sa glycémie pour vérifier qu'il n'est pas en train d'être en hypoglycémie parce que ça peut être une source d'accident. C'est une question que vous posez d'ailleurs dans votre livre. Je me suis demandé pourquoi vous posez la question. Est-ce que les personnes qui sont diabétiques peuvent conduire ? Mais quel est l'impact finalement sur la conduite ? C'est avec notre société, principe de précaution, il y a eu depuis plusieurs années maintenant, pour quelqu'un qui est diabétique avec un risque d'hypoglycémie, donc la plupart du temps, c'est parce qu'il est sous insuline, eh bien, le permis de conduire doit être vérifié comme pour des patients qui ont des crises commissiales, des crises d'épilepsie. Et donc, surtout pour nos jeunes diabétiques de type 1, eh bien, il faut tous les trois ans repasser une visite. C'est très contraignant, mais c'est pour, entre guillemets, limiter, vérifier que le diabétique ne fait pas courir de risque aux autres et à lui-même. C'est parfois un peu excessif ou contraignant. Il y a eu des progrès, c'est-à-dire maintenant, des chauffeurs routiers diabétiques, ça existe, du moment qu'ils vérifient qu'ils sont raisonnables. À une époque, c'était totalement interdit. Mais de l'autre côté, on a un peu renforcé et effectivement, laissé ce côté probatoire du permis de conduire qui peut être assez contraignant dans la vie de tous les jours. Ça voudrait dire que certaines professions, certains métiers ne sont pas autorisés aux personnes diabétiques ? Alors, il en reste, notamment... Je pensais peut-être à un chirurgien, un pilote d'avion... Un pilote d'avion, tout ce qui est dans l'armée, dans la police, et puis après, certains sports qui peuvent être dangereux, c'est-à-dire la plongée sous-marine maintenant est très encadrée. Ça devient un peu possible, mais il ne faut pas être tout seul. En fait, s'il y a un malaise à 30 mètres sous l'eau, dans ce cas-là, il y a un risque vital. Donc, de même que le parachutisme ou conduire un avion, c'est le fait de... S'il y avait un malaise hypoglycémique, de ne pas être seul. Donc, il reste quelques professions, et notamment tout ce qui est armée, enfin, gendarmerie, police, et puis qui sont interdits. Mais ça s'est ouvert depuis 10 ans, quand même, dans d'autres métiers. Alors, on parlait de votre pratique depuis 20 ans, mais il y a quelque chose qui a changé depuis 20 ans, c'est l'espérance de vie des patients diabétiques qui a augmenté. Oui, c'est vrai. On traite quand même mieux le diabète et l'espérance de vie a augmenté. Et un diabétique bien traité peut ne pas avoir de complications, peut ne pas avoir de réduction de l'espérance de vie liée à sa maladie. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inéluctable qui, de toute façon, vous tombera dessus. Ça, c'est un message d'espoir. Il y a encore des progrès à faire pour certains pour lesquels on devrait améliorer la prise en charge. Mais globalement, on arrive mieux à prévenir les complications. Et... Donc, ça, c'est important. Après, le fardeau de la maladie reste là pour les patients et on ne peut pas l'oublier non plus. D'accord. Un diabétique, c'est forcément quelqu'un de traité ? Pas forcément. Ou de pris en charge. Le diabète de type 2 peut être tout à fait pris en charge par des mesures diététiques et d'hygiène de vie en faisant un régime seul. Et ça peut tenir longtemps ou suffire. Il ne faut pas qu'il prenne de poids, qu'il reste actif. Mais ça peut... Donc, il y a juste une prise de sang de temps en temps. Il n'y a pas besoin de se piquer le bout du doigt dans ce cas-là pour vérifier sa glycémie. Donc, ça, ça peut suffire. Après, ça peut être aussi juste un ou deux comprimés. Metformine, c'est un bon vieux médicament qui est en a depuis 30 ans, qui marche bien. Et voilà, on peut avoir beaucoup de diabétiques traités juste par la metformine. Et avec ça, tout va très bien. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus le tableau noir. Et un régime. Oui, faire attention. Faire attention, ça veut dire aussi qu'on peut se faire plaisir. On peut garder des desserts de temps en temps. Un repas festif, oui, c'est possible. Parce que sinon, la vie n'est pas drôle. Mais ce n'est pas non plus tous les jours des repas trop copieux. Mais ça, c'est vrai pour la population générale. Parce que sinon, on prend du poids, on a une alimentation trop riche, trop déséquilibrée. Et ce n'est pas forcément idéal. Mais on peut continuer à se faire quand même plaisir. Parce que ce mot de plaisir, souvent, il devient antinomique avec diabète. Et ça, c'est dommage. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des diabétiques avec cette année de Covid. Ils ont quand même été drôlement montrés du doigt, les diabétiques. C'est vrai. C'est vrai. Au début, c'était vraiment, attention, les diabétiques sont très, très touchés. Et donc, tous nos patients avaient peur. Bon, à juste titre. Parce que déjà, finalement, la maladie faisait peur. En fait, il s'est avéré que ce n'était pas tous les diabétiques. C'était surtout les diabétiques avec une grande obésité ou qui avaient des complications notamment rénales, des maladies cardiovasculaires, ce qu'on appelle des comorbidités qui étaient malheureusement à risque de décéder plus important. Mais un jeune diabétique de type 1 n'était pas plus à risque qu'un non diabétique. Mais ça, on l'a su qu'après. Donc, globalement, il y avait un risque d'une infection quand même plus sévère à cause du diabète. Mais c'était surtout lié à l'obésité et aux facteurs dits de comorbidité. Quels sont les diabétiques, puisqu'on a commencé à en parler tout à l'heure, qui doivent mesurer régulièrement leur glycémie ? Alors, ce sont les diabétiques qui ont des injections d'insuline parce que ça permet quand même de contrôler à cause du risque d'hypoglycémie où on en est, au moins une fois par jour, voire davantage si on a plusieurs injections. Ça peut être des patients pour lesquels ça les motive, notamment au début, à mieux voir l'impact de leur alimentation sur leur glycémie. Il y a un côté d'éducation thérapeutique, d'information, et ça leur permet de voir que quand je mange de la brioche, je vois que ça monte beaucoup plus que quand c'est du pain de seigle. Ça veut dire que le patient a vraiment un rôle actif dans le contrôle de sa propre glycémie. Il s'approprie comme ça la maladie, il arrive à mieux la contrôler, mieux la comprendre, et ça c'est important. Donc ça, ça peut être un outil pour certains. Mais attention, parce que parfois il y en a d'autres à qui ça fait peur et qui s'enferment, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler leur glycémie 15 fois dans la journée, ça devient une source de stress parce qu'ils vont voir je suis à 2,5 grammes, oui, deux heures après le repas, parfois ça monte beaucoup. Mais le savoir ne va rien changer parce que le patient a toujours son traitement par des comprimés, c'est juste une source de stress et le stress fait monter encore plus la glycémie. Donc vous voyez, on est plutôt dans quelque chose de contre-productif. Donc c'est vraiment au cas par cas et c'est au diabétologue, au médecin traitant de pouvoir dire bon, peut-être un lecteur peut vous être utile. Mais donc le lecteur n'est pas la panacée tout le temps. Quelle alimentation pour un diabétique de type 2 ? Est-ce qu'il faut supprimer des glucides ? Ça veut dire c'est fini, terminer, plus de dessert à vie ? Non, surtout pas. Surtout pas et j'ai trop de patients qui m'ont dit voilà, je me suis privé de dessert depuis 30 ans à cause de ce diabète ce qui fait que ce diabète est absolument détesté, oni, non accepté ce qui n'est pas terrible sur le plan psychologique et c'est une source de souffrance. Non, c'est bien sûr être un peu vigilant, faire attention à une alimentation équilibrée. Mais je dirais l'icône, le paradigme qu'on propose d'une alimentation équilibrée pour nos patients diabétiques c'est le même que pour l'ensemble de la population, c'est le fameux régime méditerranéen. C'est vraiment et c'est un régime qui est assez équilibré. C'est pas une diète hyper protédique où on mangerait que des sachets de protéines. C'est une alimentation riche en légumes, riche en fruits, en céréales complètes et semi-complètes avec des épices, des aromates, du poisson, de la volaille, pas trop de viande, pas trop de sucrerie, c'est vrai, pas trop de charcuterie, voilà. C'est un peu de vin rouge mais pas trop. Donc c'est une alimentation où on ne se dit pas quelle horreur. Et ça, ça a été prouvé qu'on diminue le risque de maladies cardiovasculaires, le risque de diabète. Donc c'est un régime intéressant pour ceux qui sont pré-diabétiques ou qui ont eu un diabète gestationnel autrefois. Et ça améliore aussi la glycémie. Donc c'est ça un petit peu la base. Et j'oubliais, l'huile d'olive a un bon effet. L'huile d'olive, première pression, extra vierge, première pression à froid parce que c'est riche en antioxydants, ça prévient des complications. Les amandes, les noisettes, les oléagineux, c'est très bon aussi pour la glycémie, ça donne un sentiment de satiété, c'est des bons glucides. Donc vous voyez, c'est des aspects plutôt positifs. Quand vous dites que c'est bon pour la glycémie, ça veut dire que ça ne la fait pas monter ? Ça ne la fait pas monter, exactement. Ça ne la fait pas monter trop. Il y a là aussi les noix du Brésil, les noix de cajou qui ont un effet un petit peu satiétogène. Ça nous arrive tous d'avoir un petit peu une envie, une fringale dans l'après-midi plutôt que de prendre un gâteau, surtout si c'est un gâteau industriel, il vaut mieux un gâteau fait maison, on a mis moins de sucre dedans. Eh bien, un fruit, un yaourt ou justement des noix, des noisettes, des amandes, ça peut être excellent parce que ça cale, ça ne fait pas monter la glycémie, ça apporte des oméga-3, des antioxydants, donc ça c'est positif. Donc on n'est pas je vais résister, je ne mange rien, je me crispe, on peut prendre ces petits encas et c'est plutôt positif. Alors vous consacrez un sujet à la sexualité et à l'impact du diabète sur la sexualité des femmes et des hommes. C'est vrai qu'on parlait souvent de la sexualité et de l'impact sur la sexualité des hommes mais rarement sur la sexualité des femmes. Ça a un impact ? Oui, mais c'est souvent un petit peu tabou, non dit, méconnu parce que les médecins ne posent pas toujours la question. C'est vrai classiquement, on attend que l'homme nous dise ça marche moins bien, est-ce que ça peut être lié au diabète ? Et on va dire souvent oui, ça peut l'être. On ne pose pas forcément la question non plus parce qu'il peut y avoir une gêne. Ça c'est le classique. Pour les femmes, on s'est rendu compte par des enquêtes, par des études qui ont été faites parce que c'est rare que la patiente en parle elle-même mais il peut avoir effectivement un impact négatif du diabète sur la sexualité. Mais de quel ordre ? Ça vient d'où ? Il y a plusieurs pistes. Il y a ces infections, ces mycoses qui peuvent se voir un peu plus souvent dans le diabète qui peuvent effectivement donner une inflammation locale, une gêne, des petites douleurs pelviennes qui ne vont pas aider à un acte sexuel pleinement épanouissant. Mais ça aussi, ça peut se traiter, il faut en parler au médecin. Ça peut être effectivement aussi, alors ça dépend notamment lorsqu'on arrive en périménopause, mais parfois avant, à une certaine sécheresse vaginale qui est plus fréquente, des problèmes de lubrification, des choses qui se traitent aussi mais qui peuvent évidemment compliquer là encore l'acte sexuel et donner des douleurs ou une sensation d'inconfort qui ne satisfait pas la patiente diabétique. Donc ce sont ces aspects-là. On pense aussi qu'il peut y avoir l'équivalent d'une neuropathie diabétique, celle qui peut effectivement donner une dissérection chez l'homme, et bien peut se voir aussi chez la femme diabétique depuis plusieurs années, au moins dix ans, et que ça peut jouer notamment sur les sensations du clitoris et donc dans ce cas-là, et bien ne pas avoir de plaisir, difficulté à atteindre l'orgasme. Donc là aussi, c'est au cas par cas et il y a des facteurs psychologiques qui vont jouer, amplifier, c'est la même chose chez l'homme qui fait que, évidemment, c'est toujours cette intrication entre des facteurs psychologiques, comment se passe le couple, la vision qu'on a, etc. Et puis, les réalités anatomiques qui peuvent être altérées par l'hyperglycémie. Le message, c'est aussi d'en parler, on peut trouver des solutions. Ce n'est pas quelque chose qui est inéluctable et pour lequel on ne peut rien faire. Vous parlez du lien entre le stress et le diabète, mais comment est-ce qu'on peut mesurer, si c'est mesurable, que le stress a une influence sur le diabète ? Alors, il y a eu des études. Moi, dans mon groupe à l'Inserm, d'épidémiologie, on a sur une corde près de 80 000 femmes qui étaient affiliées à l'éducation nationale depuis 30 ans, elles ont été suivies et il y a des questionnaires réguliers. Il y avait des questionnaires sur le stress et notamment le stress ressenti au travail. Et ce qu'on a montré et publié, c'était qu'il y a un lien positif, c'est-à-dire que les femmes qui ressentaient un stress au travail plus important, c'est-à-dire qu'elles sentaient qu'on leur en demandait trop, que c'était la charge de travail. C'est du ressenti, mais c'est ça qui est important. Eh bien, plus il y avait ce stress ressenti au travail, plus le risque de diabète à moyen terme dans les 10 ans qui suivait était important. Et ça, on ajustait ce que c'était lié à l'activité physique, au poids, etc. Et on a trouvé que c'était une relation indépendante. Alors, ça ne veut pas dire une causalité, mais il y a eu d'autres études de ce type, ça c'est des données françaises, montrant qu'un stress chronique peut favoriser l'émergence du diabète. Mais comment ? Qu'est-ce que le corps produirait de plus ? Ça s'explique notamment par les hormones du stress que l'on sécrète en cas de stress, et notamment, vous savez, l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol. Ce sont des hormones qui font monter la glycémie. Pourquoi ? Parce que quand on est face à un stress, et autrefois, l'homme préhistorique, il devait fuir, il devait courir, il avait besoin d'un taux de sucre plutôt élevé, que bon, donc la nature faisait bien les choses. Donc ça fait monter la glycémie. Ça fait monter. Et les diabétiques qui ont des lecteurs le disent bien en disant « Ah bah oui, je comprends mieux parce qu'effectivement, je vois que ma glycémie est haute le matin depuis une semaine. » Bon, on peut dire « Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? » C'est important de... Il y a eu des éléments et ce n'est pas que « Qu'est-ce que vous avez mangé la veille au soir ? » Et là, récemment, la patiente avait même une hémoglobine gliquée mauvaise. Les trois derniers mois étaient moins bonnes. La hémoglobine gliquée pour tout le monde. C'est le baromètre, c'est un marqueur dans le sang qui est le reflet des glycémies moyennes des trois derniers mois. Donc c'est très important, un petit peu comme la boîte noire pour savoir où on est l'état des glycémies toute la journée. Ce n'est pas que la glycémie à jeun. Et cette patiente, effectivement, l'équilibre est moins bon depuis trois, quatre mois. Et je lui dis « Est-ce qu'il s'est passé les choses ? » Du stress ? Je pose à chaque fois la question parce que j'y suis sensible. Et elle me dit « Oui, mon fils divorce et vraiment, je le vis très mal. C'est une source... » Bon, je lui dis « Il y a mon avis un lien direct. » Donc un exemple parmi d'autres mais qui montre qu'il y a cet impact. Quand le stress aura diminué, sa glycémie pourra s'améliorer très probablement. Donc il faut agir aussi sur le stress. Oui ! Il y a faire la sophrologie, ne serait-ce que marcher, il y a la méditation, il y a des choses. Après, c'est compliqué de gérer le stress. Mais déjà, le savoir, ça évite de se culpabiliser en pensant que c'est parce qu'on a mangé trop de pommes de terre la veille. Mais c'est aussi d'essayer d'agir sur cet aspect-là. Et c'est souvent un peu méconnu, je trouve. Vous parliez des capteurs. C'est des capteurs de quoi ? Ah, alors ça, c'est pour les patients qui ont plusieurs injections d'insuline. Et maintenant, on a des capteurs qui permettent de mesurer la glycémie sans avoir besoin de se piquer le bout du doigt. Donc ça améliore énormément le quotidien de ces patients traités par insuline parce qu'on a un petit capteur qui est accroché comme une ventouse sur l'avant-bras qu'on garde pendant deux semaines. Et il suffit de passer avec un petit lecteur de la taille ou son smartphone avec une application, on passe devant le bras, même si on a un vêtement, et ça vous donne tout de suite la glycémie. Donc c'est vraiment formidable. Et donc ça, pour l'instant, c'est remboursé pour ceux qui ont plusieurs injections d'insuline. Probablement, dans quelques années, les prix auront baissé. Ça sera remboursé aussi peut-être pour ceux qui ont des comprimés. Quelles sont les innovations technologiques justement qui révolutionnent la prise en charge du diabète ? Alors, il y a, pour ceux qui sont traités par pompe insuline, ça peut arriver dans le diabète de type 2, c'est surtout dans le diabète de type 1, il y a des pompes plus petites, les pompes patch où il n'y a pas de tubulure de cathéter. Il y a maintenant aussi des stylos connectés. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet tout simplement de savoir si vous avez fait l'injection. Parce que certains patients disent, parfois, je ne sais plus si je l'ai fait. Je n'ose pas la refaire. Dans ce cas-là, attention, il y a un risque d'hypoglycémie. Et bien là, le stylo connecté vous dira, oui, vous avez bien fait l'injection à 19h30. Donc ça, c'est des petits outils technologiques qui améliorent le confort. Et puis, on va vers une recherche vers ce qu'on appelle un pancréas artificiel. C'est encore au stade qui ont du mal à équilibrer leur diabète. Et bien, c'est une pompe qui tient compte des glycémies enregistrées par les capteurs et qui va elle-même adapter les débits en fonction. Alors aujourd'hui, les gens, avec l'essor des médecines naturelles, ont de plus en mal à faire confiance à la médecine allopathique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des médecines naturelles qui peuvent prendre en charge le diabète, des compléments alimentaires, des huiles essentielles ? Oui, c'est une demande que l'on a de plus en plus. Alors, les huiles essentielles, à ma connaissance, il n'y a rien de démontré. J'aime bien les huiles essentielles, mais dans le diabète, ça n'aura pas une énorme place. En revanche, certains compléments naturels peuvent être intéressants. Alors, sans remplacer les médicaments, encore une fois. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas les opposer. Voilà, ça vient compléter, c'est un complément, un complément alimentaire, mais il ne faut pas arrêter pour autant le traitement sans l'avis de son médecin. C'est le B.A.B. Alors, oui, il y a différentes choses qui ont été testées. Il y a parfois des choses qui circulent, mais on n'a pas toujours énormément d'études. On a évoqué la berbérine qui peut avoir un petit effet. Alors, je vais vous parler de la berbérine hors antenne, mais d'abord, c'est quoi la berbérine ? La berbérine, alors, c'est un extrait d'une plante autour du bassin méditerranéen, mais moi, je n'ai jamais testé à quoi ça ressemble, mais il y a plusieurs études. Alors, moi, j'ai fait des recherches sur la berbérine, c'est pour ça qu'il faut se méfier des recherches, parce qu'ils disent que c'est une arme redoutable. Ce n'est pas très puissant. Et naturel contre le diabète de type 2. C'est pour ça que je dis, attention, quand vous allez faire vos propres recherches sur Google, déjà de voir quelle est la nature des recherches qui sont faites. On peut avoir des fake news, il y en a dans le domaine de la santé, il y en a beaucoup. Il y a des fausses rumeurs qui peuvent être réjouissantes, mais qui ne tiennent pas. Ce n'est pas dangereux la berbérine, mais l'effet, moi, j'ai regardé pour le livre, il y a un chapitre sur les compléments alimentaires, globalement, je n'ai pas vu des choses transcendantes en termes de baisse de la glycémie. Parfois, ça marche sur la souris, mais ça ne marche pas chez l'homme. Je dirais, ça peut aider, mais de manière très légère. Le chrome, c'est pareil, un petit peu de chrome peut aider, mais chez l'homme, ce n'est pas énorme. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre du chrome dans la levure de bière, c'est riche en chrome et c'est bien, ça évite le côté métaux lourd quand même que le chrome peut donner. Mais sinon, c'est le magnésium. Ça peut être en plus, ce n'est pas forcément l'un à la place de l'autre. Le magnésium, là, il y a plus d'études qui montrent qu'enrichir le régime en magnésium diminue la glycémie quand on est diabétique, de manière aussi modeste et moins puissante qu'un médicament, mais ça a un effet, y compris, il y a une étude dans le diabète gestationnel et il y a des études dans le pré-diabète. Et en fait, le magnésium, il diminue la résistance à l'insuline et il améliore la fonction de sécrétion d'insuline. Le magnésium, c'est aussi, ça détend au niveau neuromusculaire, ça parfois diminue les crampes et le magnésium, vous pouvez le trouver effectivement, eh bien, alors dans les sardines, dans le chocolat noir, dans le café, dans la chicorée, dans les céréales complètes, dans les amandes, justement. Donc, c'est important d'enrichir son alimentation en magnésium ou même de prendre des compléments en pharmacie, ça se trouve sans ordonnance. Merci professeur Fabrice Bonnet d'avoir été avec nous ce matin. Je vous laisse retourner au CHU de Rennes. Je rappelle que vous publiez Mieux vivre avec un diabète sans réponse pour comprendre sa maladie et mieux se soigner au quotidien chez Marabou. Il y a vraiment aussi la compilation des dernières recherches en termes de diabétologie. Merci d'avoir été avec nous. Vous revoyez cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM et puis vous nous réécoutez en podcast sur beurrefm.net. Passez une très, très belle journée santé.